c'est son fils baisse pas ta mère alors les amis qu'est ce que vous savez de l'inceste chez les animaux c'est les êtres humains on connaît tous comment ça va se terminer c'est l'enfer qui vous attend alors il faut savoir que l'inceste est très dangereux chez les animaux tout comme chez les êtres humains et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo je vais vous expliquer comment est ce que l'inceste peut détruire votre élevage et vous faire tomber en faillite alors lorsqu'un fils chat sa mère chat ou alors lorsqu'un chien sa seule chienne l'une des principales conséquences qui suivent c'est l'augmentation des maladies génétiques récessives exemple la drépanocytose c'est que la drépanocytose c'est une maladie qu'on rencontre les êtres humains mais on va quand même prendre ça comme exemple parce qu'à ce que je sache il n'y a pas un chien ou alors un chat qui est abonné ici ok ce sont les êtres humains qui sont abonnés donc il faut savoir donc que chaque être humain bon pas chaque être humain certains êtres humains possèdent en eux le gène de la drépanocytose mais ce gène là est récessif ça veut dire qu'ils ne font pas la maladie ils n'expriment pas la maladie maintenant dès lors qu'ils vont trouver une personne qui a également ce gène récessif en eux directement la probabilité pour ces deux personnes de faire un enfant drépanocytaire explose on dit bien la probabilité ça veut dire qu'ils peuvent faire toujours des enfants normaux mais la probabilité que leur enfant soit drépanocytaire est très élevée c'est pourquoi on nous demande toujours avant le baltazar roman prenez la peine de faire vos tests je pense électrophores ok pour déterminer si vous êtes compatibles ou pas maintenant dans cette situation vous allez convenir avec moi que génétiquement parlant un frère est plus proche de sa soeur que tout autre individu ça veut donc dire que lorsque un frère et une soeur vont faire le baltazar roman ce qui va se passer c'est que la probabilité que l'enfant issu de ce familial soit drépanocytaire sera très 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 élevé voilà l'une des principales conséquences de l'inceste maintenant à côté de ça on aura la réduction de la biodiversité la dépression consanguée les problèmes de comportement vous allez voir peut-être un chien qui est très agressif ou alors un chien qui n'arrive pas à bien s'adapter à son milieu malgré même le travail du drisseur l'une des causes de cela ça peut être le bs familial on a également l'infertilité et j'en passe alors comment est ce que l'inceste peut détruire votre livrage il faut savoir que les petits issus d'un bs familial très généralement ils meurent à la naissance maintenant il peut arriver des cas où ils survivent et là c'est très dangereux très dangereux dans la mesure où je vais prendre un simple exemple vous avez un élevage de peau et puis vous organisez un visite familial entre les peaux le frère attrape sa seule peau il baltasar le père attrape sa fille peau il baltasar la mère attrape son fils peau et baltasar et à la fin vous avez des petits ok ces petits là grandissent normalement du moins trois mois on connaît tous comment le pauvre mange pour ceux qui ont déjà un peu fait l'élevage de peau ils savent comment le pauvre mange deux mois trois mois quatre mois c'est à quatre mois et demi quand vous êtes et approche de la commercialisation que vos pauvres commence à mourir comme des mouches subitement comme ça vous levez un matin vous venez vous trouvez 15 ils sont morts demain vous venez encore 25 vous voyez les pertes que ça peut entraîner dont j'avoue nourrissez l'animal pendant un mois deux mois trois mois quatre mois c'est le cinquième mois qui vient mourir dont la consanguinité en élevage est très dangereux mais il faut toujours prendre la peine n'est ce pas à un moment donné de faire entrer du sang nouveau dans ces fermes c'est le cinquième mois